Bonjour chères madames et chers messieurs j'espère que vous pétez la forme je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous proposer une petite astuce au niveau du putting qui pourra peut-être vous aider à d'abord encore mieux aligné votre tête de club ce qui n'est pas quand même quelque chose de peu important le petit n'étant quand même un jeu de cible mais également de vous permettre d'être de vous sentir encore plus libre encore plus fluide dans le mouvement et particulièrement dans l'action retour dans la zone de traverser de balle je vais évidemment travailler avec mon nouveau putter alors je vous rappelle que voilà taylor vient de sortir le nouveau spider x il existe en deux couleurs ce cuivre que vous voyez là qui est joué par exemple par ori mckillroy et puis il y a une autre couleur qui est un bleu nuit alors comme je ne suis pas ori mckillroy moi je préfère putter avec celui ci ce sont exactement les mêmes technologies mais voilà on a deux couleurs différentes ce sur quoi je voudrais attirer votre attention au dan la petite astuce que je vais vous proposer c'est sur ce que l'on appelle le true pass voyez les petits équivalents de y blanc que vous voyez avec le trait qui a au milieu cela permet vraiment encore plus aisément d'aligner la face de club au bon endroit à l'endroit choisi par rapport aux différentes subtilités aux différents mouvements qu'on a négocié quand on a un put à faire revenons à la petite astuce je vais d'abord poser ce putter poser délicatement et voilà la petite idée quand vous avez un put à négocier vous allez d'abord devoir faire une lecture alors attention on met pas trois minutes pour lire un green on fait ça dans un temps donné c'est de mettre moins de 30 secondes ça ira bien à tout le monde bref vous êtes dans cet axe là et vous essayez d'imaginer le chemin idéal qu'il va falloir faire emprunter à votre balle pour qu'elle aille de cet endroit au fond du trou l'idée est de pouvoir ensuite trouver ce que l'on appelle un point de repère intermédiaire une petite marque qui peut être par exemple la trace légèrement béjâtre ici ou éventuellement je suis allé un petit peu vite dans ma lecture éventuellement le petit pitch qui est là un ancien pitch ou une trace beige clair sur ce sur ce green l'idée est la suivante une fois que vous avez trouvé le point de repère intermédiaire qu'il convient de trouver ou de prendre près de la balle n'essayez pas d'aller trouver un point de repère intermédiaire qui soit trois mètres de vous c'est trop difficile d'attraper un point qui est loin vous êtes d'accord on rend plus souvent des petits putts que des longs donc l'idée c'est d'imaginer que voilà on cherchera à faire passer notre balle sur un point que vous aurez trouvé vous même ça c'est assez classique au niveau de la lecture d'un green voilà la petite idée voilà la petite astuce une fois que vous allez vous installer vous allez chercher à aligner alors avec le troupasse sur ce spider x c'est quand même vachement plus facile vous en conviendrez essayez le vous serez d'accord avec moi une fois que vous allez aligner votre tête de club en direction votre trait votre troupasse en direction du repère le but du jeu va être de faire le mouvement en laissant vos yeux sur le repère plutôt que de regarder la balle pendant que vous faites votre swing l'idée va être de vous installer de vérifier que votre posture est ok de vérifier à nouveau que votre tête de club est alignée comme il faut puis ensuite vous allez décaler votre regard pour fixer le point la balle d'une certaine façon en tout cas visuellement sort du système que vous êtes en train de mettre en application le fait de pouvoir simplement travailler par rapport à une cible par rapport à une cible finale qui est évidemment le trou va certainement enlever quelques petits à coups quelques petites pressions que je vois au niveau des mains sur le grip pendant que l'on fait le mouvement donc cela va libérer le mouvement et le rendre encore plus fluide par ailleurs en étant focalisé sur ce petit point très légèrement décalé alors il peut être ici ou plus loin jusqu'à peu près un mètre de vous on n'est pas obligé de trouver à chaque fois un point à 23 cm de sa balle c'est tout l'avantage c'est qu'on trouve toujours sur une zone entre là et à peu près là on trouve toujours un petit point à viser bref vous vous installez alors je vis je vais y aller un petit peu vite peut-être reste de la chance en rentrant cette balle mais l'idée est la suivante vous vous installez vous placez votre floupasse en direction du point je choisis celui ci je m'installe je vérifie que le reste de ma posture est ok et maintenant je vais peuter en fixant du regard le point qui est là la balle n'existe plus dans le système je sais également où est le trou et c'est parti le putt passe à gauche j'espère que vous en excuserez parce qu'effectivement je n'ai pas fait l'effort de réellement viser l'idée était la suivante utiliser le trou passe pour d'abord aligner votre tête de club correctement puis ensuite focaliser votre regard sur le point sur lequel vous souhaitez faire passer votre balle c'est ainsi que vous trouverez encore plus de fluidité dans le mouvement et que vous serez encore plus juste sur ce que l'on appelle la trajectoire initiale là où vous devez envoyer votre balle pour qu'elle finisse au front du trou ce qui ne fut pas le cas sur cette sur ce peut nous en conviendrait essayer ça vous allez voir ça fonctionne super bien avec un spider x